Bonjour, bonsoir, soyez salués, merci à vous de vous connecter. Très rapidement, nous allons parler. Il est important de parler, il est important de pouvoir dire ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, c'est l'ouverture des campagnes municipales, des campagnes des élections municipales, des campagnes des élections régionales. Alors, on ne va pas parler d'autres choses, on ne va pas parler d'autres pays, mais on ne va parler que de l'ouverture de la campagne municipale et régionale. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, il est urgent que les uns et les autres puissent se connecter afin que nous puissions parler. Nous ne sommes pas sur le terrain, mais notre rôle à nous, c'est de, comment on appelle, participer dans la communication de cette élection, de ces élections. Viviane Oouraga, Bigo Paton. Sois saluée, et puis salue, salue et embrasse la personne que tu sais, là-bas. Bon week-end à vous aussi. Voilà, c'est la dernière personne, la dernière personne vient de partie, donc maintenant, je suis libre, on va se parler. Oui, on va se parler. Attendez que, il faut partager, partager, commencer à mettre des cœurs, commencer à mettre des cœurs, parce que cette campagne électorale vient de commencer, à peine commencée, à peine commencée, on dit quoi ? Connexion lente. Pourquoi ma connexion est lente ? Les amis, il faut partager, ils ont commencé à attaquer. Nous sommes dans les amis du PPACI, parce que c'est notre parti, voilà, notre parti politique qui actuellement fait peur au RHDP-RDR. Donc, actuellement, nous sommes dans tous nos attributs, voilà, le président Laurent Gbagbo, en plus de ça, nous sommes dans le PPACI. Nous sommes le PPACI. Façon de parler comme le président Stéphane Kipré, qui dit, nous sommes le haut Sassandra. Nous sommes le PPACI. Et nous faisons trembler Alassandra Manwattara et ses suppôts. Nous faisons frémir Alassandra Manwattara et ses suppôts. Nous sommes le PPACI. Nous sommes le PPACI. Écrivez ça, écrivez ça en commentaire. Nous sommes le PPACI. Appelez le monde entier. Il y a une urgence. À peine la campagne a commencé, je vous avais prévenu que ces gens ne sont pas prêts à vouloir agir dans la démocratie. Ce sont des vantaguerres ou des vantaguerdistes. En tout cas, ce sont des gens qui ont pour, comment on appelle, seule communication, les machettes, les fusils, la barbarie, la violence. Et donc, nous sommes ici pour dénoncer cela. Il faut partager. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure. Vous allez voir de quoi ils sont en train de parler. À peine la campagne, l'ouverture des campagnes, mais à la veille déjà de cette ouverture des campagnes, Souvenez-vous qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les microbes sont sortis avec des machettes à Samanké, dans mon quartier à Bobo. À Bobo Samanké, attendez. J'enlève la casquette. Voilà, on va parler comme ça. À Bobo Samanké, dans mon quartier. Souvenez-vous que dans mon quartier, à Bobo Samanké, nous sommes le PPACI. Ce n'est pas l'air, c'est le PPACI. C'est Yékibo. Nous sommes le PPACI. Écrivez ça. Que ça reste en commentaire. Nous sommes le PPACI. Voilà. Donc, ce qui me fait rigoler et ce qui me rend, en tout cas, optimiste, c'est que le PPACI est arrivé, ça ne fait même pas trois ans. Le PPACI est là, ça ne fait pas trois ans. Mais à peine arrivé, le PPACI fait peur. Et quand on parle de faire peur, les gens disent, non, vous rapportez vos vies, vous ne savez pas ce que vous dites. Nous savons ce que nous disons. Le PPACI fait peur. Le président Moulin Bagou a dit, allez et gagner. Donc, on s'est donné les moyens pour gagner. Mais les moyens qu'on se donne pour gagner, ce sont des moyens légaux. Ce sont des moyens démocratiques. Ce sont des moyens normaux qui font qu'aujourd'hui, on est craint de tous. Ils ont cru qu'en donnant, en manipulant Afin Guessant, Afin Guessant allait pouvoir casser le parti du président Laurent Gbagbo. Mais la popularité revient au chef. Le président Laurent Gbagbo, voyez, comme d'autres le disent. Le président Gbagbo, Laurent, voyez, voyez au président Laurent Gbagbo. Oui, le président Laurent Gbagbo a fait quoi ? Attendez, avant qu'on aille sur le président Laurent Gbagbo, je vous ai appelé en urgence. Donc, je sais que vous attendez l'urgence. Il s'agit de l'ouverture. L'ouverture des élections. Regardez, Benjerville. Les affiches du PPACI ont été déchirées. Les affiches du PPACI, là, ont été déchirées à Benjerville. L'un n'est plus à... En tout cas, moi, c'est vrai. Il y a des gens qui se comportent comme ils veulent. Mais je ne vais pas regarder leur visage. Je ne vais pas les regarder parce qu'il s'agit de mon parti. Il s'agit... Attendez, je mets la trim parce que je commence à... D'ailleurs, quand tu ne parles pas, ça va. Mais quand tu commences à parler, la chaleur commence. Voilà. Je vais... Je vais me refroidir. Parce que je suis chaud, là. Je vais me refroidir. Vous êtes 355. Il faut partager et puis mettre des cœurs. Encouragez-moi. Parce que quand on parle, on a besoin de votre soutien. C'est vous qui nous permettez... Qui faites en sorte que nous, on a la force de donner des informations, de donner des nouvelles et d'analyser ces informations-là. Voilà. Il faut continuer à partager. Donc, pour le moment, je veux parler de Benjaville. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je me lève pour parler d'urgence ? Les jeunes ont mis des affiches à Benjaville. Ils ont décidé qu'à Benjaville... Ils ont décidé qu'à Benjaville, le PPACI prenne le pouvoir d'État à Benjaville. Bon, le pouvoir d'État, c'est trop dit. Mais le pouvoir municipal à Benjaville. Ce pouvoir municipal à Benjaville, ça sera pour le PPACI du président Laurent Gbagbo. Et il y a des jeunes là-bas qui ont mis les affiches. Et qu'est-ce que les rebelles font ? Ceux qui sont opposés à la démocratie. Ceux qui n'aiment pas la démocratie. Ceux qui n'aiment pas que nous puissions faire le jeu politique. Ils aiment la violence. Ceux qui ont amené la violence en politique. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont déchirer ces affiches-là à Benjaville. Ils déchirent les affiches. Ils mettent des gris-gris sous ces affiches-là. Vous pensez que ça va être gris-gris, vous allez gagner ? Vous pensez que ça va être gris-gris, vous allez gagner ? Gala Kolobi est un jeune du PPACI qui se trouve là-bas. Certes, lui et moi, on n'a pas d'affinité. On n'échange pas comme ça. Voilà. Mais il s'agit de la victoire de mon parti. Et je lui apporte tout mon soutien. Je lui apporte tout mon soutien par rapport à ce qui arrive en ce début de campagne. On veut les intimider. On veut leur faire peur. On veut les défrayer. Maintenant qu'ils ont essayé avec les machettes. Maintenant qu'ils ont essayé avec les fraudes. Aujourd'hui, c'est des médicaments. C'est des gris-gris qu'ils commencent à utiliser pour faire peur. Je vous ai dit que dans tous les lieux, toutes les localités où seront les RHDP, ils vont vouloir frauder, ils vont vouloir utiliser la violence, ils vont vouloir utiliser les médicaments, les fétiches. Ils vont faire des sacrifices parce que c'est leur travail. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude d'utiliser ces moyens-là pour pouvoir atteindre le sommet. Même dans le travail. Même dans le travail. Ce sont les mêmes qui maraboutent leur chef, leur directeur d'entreprise. Ce sont les mêmes qui maraboutent, qui ont fait des fétiches pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de place, pour avoir, comme on appelle, un poste dans des entreprises. C'est leur travail. Ils ont l'habitude de faire ça. Je vous l'avais avec Nansigui pour venir faire, pour venir travailler. Votre malhonnêteté, un jour, vous allez sentir ça. Je vous montre la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé à Benjerville? Il est urgent que nous montrons ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Benjerville? Je tourne la caméra pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé à Benjerville? Voilà. Ils ont mis fétiches. Attendez, je vois. Ah, d'accord. Voilà le fétiches là, voilà le fétiches là. Ils ont mis les fétiches. Le sachet bleu. Ok. À côté du sachet bleu. On va laisser le message rapidement. Les amis, pompez les coeurs. Appuyez les coeurs. Soutenez le direct en partageant. Voilà. Écoutez le camarade. Écoutez le camarade Galakolibi, il va parler. Maintenant, quand on finit, celle-ci s'est terminée. Mais tu attends à ce que je vienne terminer parce que quand on termine, on demande si tu veux faire... Ils ont déchiré, hein? L'affiche qui est derrière. L'affiche est derrière, déchirée. L'affiche est derrière, c'est déchirée. Vous voyez? Celui qui est en noir, il s'appelle Galakolibi. L'affiche est en noir, c'est déchirée. Eh, Saloko, voilà, tout le monde est derrière. Et puis, il va... Il faut faire trop loin. Ouais, ouais. Il veut que tu es bien, qu'elle est. Voilà. Tu penses qu'on nous entend bien là-bas? Oui, oui. Parce qu'il y a des bruits autour. Voilà. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. L'Ivoirienne, Ivoirien, chers patriotes, recevez mes salutations les plus sincères. Je suis Galakolibi. Je suis écrivain. Je suis sociologue. Je suis homme politique. Je suis membre de la commission communication et organisation des manifestations de la direction CETACI. Je suis aussi membre du bureau central de CETACI, Sentinelle Antiproze. Mais aujourd'hui, là, ici, à Abata, je suis en train de parler en tant que candidat sur liste, la liste ensemble, la liste PPCI, à Saint-Denis, à Mont-Régis Tiango, pour les élections où je parle avec Jérôme. Chers amis, vous constatez que c'est la toute première fois que je vous mets en direct pour vous parler. L'habitude, depuis 10 ans, j'ai écrit. J'ai écrit. Et c'est à partir de mes écrits que vous le connaissez. J'ai fait même parfois demander est-ce qu'il est éloquent, est-ce qu'il parle comme il écrit. Mais je voudrais vous dire que ma grand-mère Cécile m'a dit l'éloquence ne réside que dans la vérité de ce qu'elle dit. Ce n'est pas parce que tu as la voix souillable, tu as la voix douce, tu as la voix moque, que tu es éloquent. Mais dès que... Le direct est attaqué, je ne vous sens pas. Mettez des cœurs, les amis. Chers amis, nous ne sommes pas à une compétition d'éloquence ce matin. Nous sommes là parce que l'heure est plus que grave. L'heure est ravissime. L'heure est ravissime. On vient à peine de commencer la campagne électorale. Et à Benjerville, ici, nous sommes précisément à Havana, à l'entrée du village de Havana, et notre affiche a été déchirée. L'affiche du candidat Amon Régis a été déchirée. Mais ils n'ont pas simplement déchiré l'affiche. Ils ont déposé des fêtiches quelque part là-bas. Mais là n'est pas le problème. Notre problème ne s'inscrit pas au niveau des fêtiches. Ce que nous voulons dire, peut-être parce qu'il se trompe, ce que nous voulons dire, c'est que les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans cette rhétorique selon laquelle, à la fin des élections, on vient s'asseoir pour dire, on a volé, on a touché. Non, non, on a fini avec ça. On n'est plus à ce niveau. Pour nous, dans notre nouvelle façon de voir les choses, nous, cette génération, pour nous, c'est le plus faible qui paie une élection, et le plus fort gagne. Quand on est fort, on est fort dans les programmes, on est fort dans la campagne, on est fort dans la protection des surdits. Nous allons protéger nos surdits. Vous pouvez déchirer autant d'affiches que vous voulez. Mais ne croyez pas que, en déchirant nos affiches, dès l'instant et maintenant, nous allons être intimidés par votre violence. Ne croyez pas que nous allons avoir peur de votre violence. Non, 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 non. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce matin, nous parlons à celui qui s'entend volontairement pour parler de cette violence. Nous lui lançons ce message. Il faut qu'il laisse le peuple s'exprimer dans les urnes. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et c'est la voix de Dieu qui va s'exprimer à travers la voix du peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ils ne pourront pas. Nous ne participons pas à cette élection pour perdre. Et nous ne participons pas à cette élection pour pleurnicher. Nous ne participons pas à cette élection pour s'amuser. Nous n'allons pas faire comme eux. Les amis, partagez, partagez. Le direct a attaqué, je vous dis. Quand je me suis réveillé ce matin à Benjardy, devant ma part, j'ai vu des affiches des chocs, des affiches rouges, des affiches ludiques, macabres, funèbres, funestes. Mais, ils ont été ébranlés d'avoir vu nos affiches assez brillantes, flamboyantes, des affiches victorieuses, des affiches lumineuses. Et comme ils ont peur, ils ont déchiré ces affiches. Et ils vont continuer à déchirer nos affiches. Le message est clair. Le message est clair. Nous n'allons pas nous laisser intimider par l'œuvre du Blanche. Au soir du 2 septembre, c'est la voix du peuple qui sera exprimée. Et qui sera pour nous, non seulement à Benjardy, mais dans toute la commune de la Côte-Joye. Parce qu'à Benjardy, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à protéger notre victoire et à gagner au calme, sans violence, sans mourir. Nous allons remporter cette élection. Nous allons la remporter jusqu'à la fin. Parce que remporter jusqu'à la fin, c'est être déclaré vainqueur. Et nous allons veiller à cela. Nous allons travailler à cela. Nous n'avons pas seulement voté. Quand nous allons voter, nous allons veiller à ce que les urnes soient respectées. Maintenant, j'ai un autre message aux électeurs de Benjardy. Chers camarades, chers ivoiriens, chers concitoyens, chers patriotes qui votaient à Benjardy. J'ai un message ici. D'abord, pour les femmes, les femmes, le 2 septembre, vous vous réveillez à 5h du matin. Et quand vous vous réveillez, vous vous lavez, vous pointez les plus beaux habits et vous allez directement dans les urnes. Vous votez très rapidement. Quand vous finissez de voter, vous rentrez directement à la maison. Une fois à la maison, vous préparez la plus belle chance. Parce qu'on va vers la victoire. Quand vous finissez de préparer, vous restez là et vous attendez les hommes. Vous attendez à ce que les hommes vous fassent sourds. Parce que, aux hommes, je dis, que vous votez, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez voter, vous restez là où vous avez voté. Si vous avez d'autres choses à faire, vous votez à 10h, à 9h rapidement. Mais à partir de 7h, 13h, à partir de 17h, vous devez être aux portes du bureau de vente où vous avez voté. Afin que les résultats soient prononcés devant vous. Parce que le président Laurent Bavot a crié la sentinelle anti-fraude. Justement parce qu'il y a des clichés dans ce pays qui ne sont jamais pratiqués de clichés. Mais, ce que vous ne l'aurez pas oublié, il n'a pas fabriqué des machines qui vont se promener sur les bureaux de vente pour voir qui est en train de tricher, qui n'est pas en train de tricher. Il y a seulement 17 membres dans le bureau central de la sentinelle anti-fraude. Les 17 membres et les autres ne pourront pas protéger les sujets. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous, nous les votants, nous sommes tous des sentinelles anti-fraude. Chacun devrait protéger la victoire. Chacun devrait se battre contre la fraude. Donc, quand vous vous mettez de côté, après le vote, vous vous lèvez tranquillement. À partir des 16h, 17h, vous partez au bureau du vote. Vous restez là. Vous partez avec la lumière. Vous partez avec vos lents. Parce qu'à chaque banque, nous sommes au courant. On nous a dit qu'à partir de 18h ou 17h30, les lumières s'éteignent de façon miraculeuse et après, ils sont déclarés vainqueurs. Cette fois, ça ne se passera pas comme ça. À partir des 17h ou à partir de 16h30, quand vous partez voter ou quand vous avez fini de voter, vous vous rendez au bureau où vous avez voté avec des lents pour ne pas qu'après, on vient nous dire qu'il n'y a plus de lumière. Chers amis, je pense que... Voilà. Le message est clair. Le message est clair. Le message est clair. Je vais revenir à moi. On va se parler. Le message étant clair, je voudrais féliciter ici le camarade d'Allah Koulibbi qui n'est pas tout le temps sur les réseaux. Mais depuis cette campagne-là, il est sorti de sa tanière et il est en train de faire une bonne communication. Il est en train de faire une bonne communication parce que dès que vous finissez de voter, il ne faut pas partir. Mais je veux d'abord dire au RDR, RHDP, vous passez toute votre vie à intimider les gens. Vous passez toute votre vie à effrayer, à menacer les gens. Mais quand est-ce que vous allez arrêter pour faire le jeu démocratique, le jeu politique ? Quand est-ce que vous allez faire ça ? Quand est-ce que vous allez apprendre qu'aller aux élections n'est pas la guerre ? Quand est-ce que vous allez vous comporter en homme ? En homme avec grand H, bien sûr. Pourquoi tout le temps utiliser des armes, des fétiches ? Pourquoi ? Vous voulez garder le pouvoir en devant vous ? Mais allez-y, mobilisez vos militants. Dites à vos militants, comment on appelle, ce que vous allez faire pour eux. Mais vous savez que vous n'avez plus rien à proposer. Le PPACI propose mieux. Le PPACI est le changement, est l'alternative. Le PPACI propose quelque chose de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Voilà. Président, comme on appelle, en finissant de parler de Benjerville, regardez, je vais, avant d'aller à Yopougon, je vais d'abord dans le Haut-Sassandra. Président Stéphane Kipré, nous sommes le Haut-Sassandra. Je te salue depuis ta position. Je te salue depuis ta position. Je salue le président Djeguet Madi du PDCI RDA parce que nous sommes en alliance là-bas. Vous comprenez ? Nous sommes en alliance à Dallois, dans la région du Haut-Sassandra. Voici Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, qui va réveiller une dame appelée, elle était présidente de la Jeunesse UNG et maintenant elle est PPACI. Bon, je ne sais pas si on l'a toujours gardée présidente de la Jeunesse PPACI, mais cette dame a osé mentir en, comment on appelle, en mondial visuel, mais ce n'est pas sorti de sa bouche en fait. C'est Coney Mamadou et Touré Mamadou, pardon, Touré Mamadou qui s'est fait le porte-parole de cette dame qui vient la présenter comme un trophée, comme s'il venait de gagner une coupe. Voilà, un de vos membres, un de vos enfants du PPACI vient de renvoyer cette dame qui travaillait pour lui. « Mais tu mens, monsieur, tu es un ministre, mais tu mens comme ton président, tu mens comme Draman Ouattara. Quand est-ce que vous allez dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire ? Quand est-ce qu'une fois pour de bon, vous allez réaliser que le peuple est mûr ? C'est un peuple qui n'est pas dans le mensonge, c'est un peuple qui vomit le mensonge ? » « Quand est-ce que vous allez faire ça ? » Attendez, il y a quelqu'un qui est devant là. C'est qui ça ? Oh là là, c'est lui ce soir là ? Il est 15h, 17h. Attendez. « C'est toi aujourd'hui ? » « Non. » « Non ? » « Mais c'est toi et puis tu viens à être barat. » « C'est pourquoi tu ne réponds pas à la piste ? » « Non, je te regarde et puis voilà. » « Tu ne réponds pas à la piste. » « Tu es pas obligé de répondre. » « Non, ce n'est pas la porte-là. » « J'ai appelé la piste avant. » « Oui, mais personne ne passe. » « Donc, il est rapproché. » « Et alors, il ne vient pas parce que tu es occupé. » « Oh, je n'étais pas occupé. » « Il ne faut pas venir le palais de je suis occupé. » « Vas-y, vas-y. » « Je n'ai pas venu le temps de répondre. » « Tu as dit « allô ». » « J'ai dit, au moment où tu disais « allô ». » « Moi, je n'étais même pas encore en train de faire ma vidéo. » « Maintenant que la personne ne suis en train de faire ma vidéo, tranquille. » « Mais ça va. » « Moi, j'ai déjà fini d'envoyer les photos. » « J'ai envoyé les photos, voilà. » « C'est ça que je n'avais pas. » « C'est Asna qui m'a amené. » « Mais j'ai trouvé. » « C'est le modèle-là que vous avez. » « Ok, c'est le modèle-là. » « Parce que nous, c'est l'autre bout que tu sais, tu le mets là et tu l'insertes. » « Voilà. » « Ok, merci. » « Donc, voilà un peu ce qu'il est en train de vous dire, tranquillement. » « Comment il s'appelle ? » « Mamadou Touré. » « Votre Mamadou Touré, là. » « Bonne soirée. » « Ok, bonne soirée à toi. » « Votre Mamadou Touré, là. » « Il n'est pas intelligent parce que tu ne peux pas être un ministre de la jeunesse et puis tu vas te comporter comme ça avec la jeunesse. » « Tu ne peux pas être un ministre qui doit s'occuper de la jeunesse et puis tu vas laisser la jeunesse comme ça. » Alors, il appelle cette dame et il lui demande pardon, il devient le porte-parole de cette dame en disant « Oui, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, cette dame que vous voyez là, elle est de la jeunesse du PPACI. Maintenant, on voulait un terrain, on voulait un lot pour pouvoir mettre, pour pouvoir mettre de l'eau, apporter de l'eau, l'eau source de vie à votre population. Mais à notre grande surprise, à notre grande surprise, il s'est trouvé que on n'a pas accepté de nous laisser ce terrain et ils ont viré cette dame. Elle a été renvoyée. C'était un travail pour Stéphane Kipré. Voilà ce que Touré Mamadou dit. Maintenant, la sœur de Stéphane Kipré appelle cette dame et lui pose la question. Je pense que vous avez déjà écouté l'audio. C'est pour ça que je ne vous fais pas jouer l'audio. Il appelle cette dame et cette dame ment. Elle nie les faits. Elle n'a plus la... C'est-à-dire, elle ne peut plus dire quelque chose étrange. Elle est perdue. Attendez. Il faut que je retrouve ça. J'ai envie de maintenant vous faire écouter cette petite partie-là. Est-ce que j'ai eu ça même déjà ? Est-ce que j'avais eu ça ? Bon. Je ne vois pas. Est-ce que j'avais eu... Je m'étais envoyé ça. Voilà. Ça est là. Écoutez Touré Mamadou. Sur l'un de vos enfants, elle travaille sur l'un de vos enfants qui est vice-président du PEPACI quand elle a donné la terre pour donner l'eau pour le village et la renvoyer en même temps. Pourquoi elle a donné l'eau pour que tout le village puisse en profiter ? Elle a été renvoyée. Voilà. Le mensonge. Attendez. Avant d'écouter le mensonge, je vais un peu... Elle a été renvoyée. Elle travaillait pour l'un de vos fils qui travaille au PEPACI, qui est un président du PEPACI. Et parce qu'elle a donné l'eau, on la renvoie. Donc, comme Stéphane Kipré n'est pas... Il n'est pas quelqu'un de médiocre comme lui, le Touré Mamadou, la sœur de Stéphane Kipré, qui ne veut pas voir sali le nom du ministre Stéphane Kipré, du VP, Stéphane Kipré, demande à ce que cette dame-là lui dise. Depuis quand elle a travaillé pour Stéphane Kipré ? Les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. On était monté tout à l'heure jusqu'à 800. C'est en train de descendre parce que le direct est attaqué. Voilà. Quand c'est attaqué, c'est comme ça. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Ils ne veulent pas. Moi, je suis au travail. Mais je parle. Je suis au travail et je suis en train de parler. Vous voyez les petits les petits traîtres là. C'est comme ça. Ils viennent. Et puis, ils viennent pour aller amener ton nom pour dire voilà, il est en train de faire vidéo. Il ne suit pas. Mais moi, je n'ai plus rien à faire. C'est fini. Seulement, j'avais demandé une fiche qu'il m'a ramenée. Voilà. Qu'il m'a ramenée. Mais il veut faire son beau. Il veut faire son petit malin. Voilà. Donc, je continue ma vidéo tranquille. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres qui me regardent. qui se disent il risque de gâter son boulot. Je suis je suis serein. Voilà. Je suis serein. Il faut partager. Il faut partager. Autant que vous êtes, il faut partager. Parce qu'aujourd'hui là, c'est l'ouverture de la campagne municipale, des élections municipales et des élections régionales. Mais il faut que la vérité soit sûre de tous. Parce qu'il y a trop de mensonges et ça n'arrête pas. Ils utilisent le mensonge. Ils utilisent la violence. Ils utilisent de l'intimisation. Ils utilisent de l'argent pour pouvoir convaincre la population. Mais notre peuple, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirois, on dit Fiers Ivoirois. Fiers Ivoirois, nos pays nous appellent si nous avons dans la paix raméner la liberté. Mais notre liberté, on va ramener ça quand ? Si on commence à prendre l'argent de ces détruants, ces voyous, ces bandits, ces menteurs, notre liberté, on va ramener ça quand ? On va ramener ça quand ? Leur est venu que chacun prenne ses responsabilités devant l'histoire. Leur est venu pour que chacun prenne ses responsabilités. Parce que les votes que vous voyez là, les municipales et les régionales, ce sont des élections pour, comment on appelle ? T'as dit, c'est demi-finale pour que la finale se joue en 2025. Nous sommes en demi-finale. Nous avons joué les quarts de finale, les huitièmes, non, les quarts de finale avec les législatives. Nous sommes en demi-finale avec les municipales et les régionales. Quand nous allons avoir des communes, nous allons avoir des régions, nous allons attaquer la présidentielle. C'est comme ça, c'est comme ça, un parti politique doit se comporter. C'est comme ça, un parti politique doit se comporter. C'est pour cela, il y a des personnes qui trouvent le président Laurent Gbagbo long. Ils trouvent le président Laurent Gbagbo qui ne donne pas de mots d'ordre. Le président Laurent Gbagbo n'appelle pas les élections dès maintenant. Le président Laurent Gbagbo c'est un fin, un stratège politique. Le président Laurent Gbagbo a sa manière de marcher. Comment l'homme va marcher et puis va atteindre son objectif là. C'est comme ça, je marche, disait le président Laurent Gbagbo. D'ici, le président Laurent Gbagbo le disait. Comment je vais marcher ? C'est ce qu'il a dit à ses parents à Rwagayo. quand il était à Rwagayo, quand il était quand il est allé à Mama le rencontrer, l'accueillir, le saluer pour tout ce qui s'est passé, pour le fait qu'il soit, il a été mis en prison et tout. Le président Laurent Gbagbo leur a dit quelque chose. Moi, Laurent Gbagbo, comment je vais marcher et puis je vais atteindre mon objectif là pour ne pas mourir sur la route, pour ne pas tomber sur la route là. c'est comme ça que je marche. Tu peux trouver ça lent, ça c'est toi qui vois. Tu peux trouver ça long, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je vais atteindre mes objectifs. Le président Laurent Gbagbo nous a emmenés au palais présidentiel déjà une fois. Faisons-lui confiance. Il dit, allons gagner ces élections-là. Allons gagner. Les intimidations et autres doivent pas nous effrayer. On va revenir sur Mamadou Touré, ce qu'il est en train de faire. Écoutez la dame. J'ai oublié mon numéro. Ah, pardon, maman, maintenant, le téléphone, je ne le dis pas. D'accord, mais Andy, tu travaillais pour toi, pour le président, on t'a renvoyé. Ah, ça sort de. Ah, l'autre, l'autre, c'est tapé gué, là. C'est qui ça? L'autre, c'est tapé gué. Oh, mais attendez, je ramène un peu. Oh, putain, attendez, je ramène juste un peu. Et mon numéro? Ah, écoutez. Maintenant, le téléphone, je ne le dis pas. D'accord, mais Andy, Andy, tu travaillais pour toi, pour le président, on t'a renvoyé. Ça, ça sort de. Ben, l'autre, le jeu, c'est tapé gué, là. C'est qui ça? Là, 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 c'est lui qui a envoyé là-bas. Donc, il dit quoi? Ça, tu travaillais pour le président? Depuis quand? Ça, tu as travaillé à ce moment pour le président? Il a dit, mais, il a dit, il a fait des choses. Non, mais ne manquez pas, pas fait. Parce que ça part pour un paix. On dit que tu travaillais pour le président. Le président dit, t'as pas embauché. Quand tu fais ton maquis tranquillement, tu travailles pour le président. Comment? Ah, ne fais pas des choses comme ça, gozi. Ah. Ou bien? Elle est devenue muette. Le mensonge, quand ça te rattrape. on dit, tu travailles pour le président et puis le président t'a renvoyé. Depuis quand on parle, ça travaille pour le président. Donc, ça tombe à qui là-bas? Ou bien? Ah, gozi, ne faites pas ça. Moi-même, quand on m'a demandé, j'ai dit, mais elle était au meeting. Ou bien, tu n'étais pas au meeting samedi? Elle s'est dit, entre toi et moi, il y a un discours, ou bien? Ne faites pas ça. Ce qui n'est pas vrai, elle ne racontait pas ça. Ce n'est pas bien. Voilà, quand on dit, tu travailles pour le monsieur et puis on t'a renvoyé, ça, ça sort d'où ça? Bozinavo. Elle ne parle plus, Bozinavo. Allô, tu ne réponds plus? Pourquoi? Non. C'est ça, je te demande, est-ce que tu travailles pour le président? Est-ce que je veux savoir à quel moment tu as travaillé pour le président? Moi, je ne sais pas. Tu as travaillé à quel moment? Tu sais, les souris sont venus pour faire là. Il y a tant que je dois faire de moi. Tu as fait c'est comme ça, c'est comme ça. C'est là, je dois dire qu'il y avait un journaliste qui est là. Ils vont parler de ça. Ils vont parler de ça. Ils vont parler de ça aussi, ce qu'il y a. La honte. La honte. La honte de ça. C'est pas ça le problème. Tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. Mais j'ai dit, c'est la partie où on dit tu travailles pour le président et puis on t'a renvoyé là. C'est ça, je dis, ce n'est pas vrai. Ou bien, tu travailles pour le président. Elle ne peut pas répondre à ça. Moi, je ne sais pas. Ou bien, elle ne peut pas répondre. À quel moment tu as travaillé pour le président. Ou bien, ça, ça a déjà travaillé pour ses fans. Elle ne peut pas. Oui, mais donc, il ne faut pas qu'on dit des choses comme ça. Pourquoi, oui, quand tu donnes ta taille, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Quand j'ai envoyé les gens pour dire que oui, je ne suis pas suivi, mais je me fâchais pourquoi même. Pourquoi ? Voilà, quand ils ont voulu faire, où les gozés brèles. les gozés brèles. On a donné qu'il faut qu'il faut faire pour qu'on est juste à l'heure. Et puis, j'ai parlé devant les parents, j'ai parlé. Ça demande, j'ai pas de problème. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas bien. Si vous voulez vous faire embaucher là-bas, allez dans le sens de la vérité. Mais n'inventez pas ce qu'il y a. Parce qu'elle est en train de tourner en bout, puis elle travaillait pour le président et puis on l'a renvoyée dès qu'on lui a donné le puits. Mais tant qu'elle était là, elle était arrêtée quand elle disait ça. Donc c'est comme ça, dites que ce n'est pas vrai. Voilà, dites que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas sérieux. Eux, ils s'en vont là. Nous, on est là. Et surtout pas toi. Toi, tu ne peux pas dire ça. Toi, Gozinago. Toi, tu ne peux pas dire ça. Voilà, tu n'as jamais travaillé pour le président. Il n'y a pas fonctionné du président. Tu as ton maquis. Gozinago. Moi, je ne sais pas. On s'appelle. Quand tu veux, tu viens. Donc, d'où ça s'assort ? Ce n'est pas correct. Voilà, mais ce n'est pas ça. On n'est pas, après la campagne, on est là. Mais quand vous inventez des choses comme ça, ce n'est pas correct. Parce que moi, je vais être démentie avec ta photo. Voilà. Et puis, ça, ça peut aller loin. Je peux porter plainte aussi contre toi pour diffamation. Parce que tu es en train de gâter le nom de mon frère. Et depuis là, je vous regarde. Je n'ai rien dit. Quand vous faisiez vos trucs là, non, vous dites que tu es fâchée. Je me fâchée. Pourquoi ? Je me fâchée. Pourquoi ? Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, menti sur lui-là. Ça, je vais vous poursuivre pour ça. Voilà, c'est ça. Votre ramba et moi, ça va commencer. Voilà. Et ceux qui n'existent pas, tu te vas dire là-bas, lui, comme il est, elle travaille pour lui. On t'a arrêté, mais tu ne sais qu'elle travaille quand j'avais chez lui. Ne sais pas. Tu vas travailler à quel moment chez lui ? Ne faites pas ça. Hein ? Ne faites pas ça. De toute façon, j'arrive chez toi là-bas. Voilà. Voilà. Donc, les amis, le live est attaqué. Vous voyez à quel niveau on est maintenant. De 800, on est devenu 400. Pourquoi ? Il faut partager. C'est ce mensonge-là que j'ai voulu dénoncer aussi. Après le fait que les gens aillent déchirer les affiches à Benjerville parce qu'ils ne veulent pas que Benjerville, on gagne. et regardez dans tous les lieux dans tous les lieux où le PPACI est candidat, vous les verrez agir de façon brutale, de façon violente comme ils sont. Vous allez voir. Ils vont vouloir intimider parce que c'est ça leur travail. L'intimidation, c'est ce qu'ils savent mieux faire. Et ils vont vouloir intimider. Donc, ne soyez pas surpris. Mais je veux dire au PPACI et surtout au candidat, ne vous laissez pas intimider. Ne soyez pas du tout ébranlé face à n'importe quel adversaire, quelle que soit sa manière de procéder pour vouloir atteindre la mairie ou la région. Il faut vous lever comme un seul homme pour donner les communes, les régions au PPACI. Certes, ils vont tricher, le président Laurent Gbagbo même l'a dit. C'est vrai, ils vont tricher, mais ne vous laissez pas ébranler. Les tricheries et autres ne doivent pas vous intimider, ne doivent pas vous effrayer parce que nous allons régler le cas des tricheries aussi. Nous savons comment marcher, comment le président Laurent Gbagbo a fait pour atteindre le sommet, le palais présidentiel. C'est comme ça qu'il va nous conduire jusqu'à là-bas. Donc, on ne doit pas se laisser intimider. Ce point de cette dame ayant menti à ses nouveaux maîtres, elle allait mentir au restaurant pour avoir un peu de sous, pour bouffer un peu. Mais ça là, quel jour vous allez, quand est-ce que vous allez arrêter ça ? Elle n'est pas dans un autre village, elle n'est pas du nord ou de quoi quoi, elle est du haut sa sandra. Elle est du haut sa sandra. mais pour de l'argent parce qu'elle voit son maquis en immeuble. Elle voit que, elle va avoir l'argent et que son maquis va se transformer en immeuble. Donc, pour ça là, elle est prête à vendre ses propres frais. Elle est prête à vendre sa vie, prête à vendre sa dignité, son honneur juste pour avoir des miettes de la main de tous les mamadous. Et comme ils le savent comme les tous les mamadous, comme les, comment on appelle, les gens comme Bitogo, ils savent que vous aimez l'argent. Vous êtes trop affamé parce que ce sont eux qui vous ont affamé. Mais ils savent aussi que vous aimez l'argent facile. Et comme vous aimez l'argent facile et qu'il n'y a aucune dignité dans certains d'entre vous, ils amènent l'argent, ils mettent l'argent devant. Ils mettent l'argent devant. Ils mettent l'argent devant. Et ils achètent votre dignité. Il faut que ça s'arrête. Ces élections-ci, ces élections que vous voyez là, sont très déterminantes pour le futur de la Côte d'Ivoire. Ne donnez plus votre voix aux mensonges. Ne donnez pas votre voix à la violence. Ne donnez pas votre voix à la manipulation. Ne donnez pas votre voix à la trichérie. Ne donnez pas votre voix au déshonneur. Ceci étant dit, j'ai versé un autre point. J'ai versé un autre point. Vous savez, ça c'est le point pour finir. Le point pour finir, parce que je ne vais pas encore parler de Yopougon. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Ou bien je vais parler de Yopougon d'abord et puis donner la conclusion en parlant de cette dame dans leur comment on appelle dans les NCI ou bien je ne sais pas est-ce que c'est NCI dans leur télévision dans la Sandra Mouattara il y a une jeune dame là-bas qui s'est permise de s'adresser au président Laurent Gbagbo. Elle aussi je vais lui dire deux mots mais je vais d'abord commencer par parler attend j'ai amené quelqu'un aussi un mouton d'ado Moussa le mouton d'ado voilà je viens d'enlever Moussa aussi aussi donc voilà nous sommes là nous sommes là le pépé assis nous sommes là voilà il y a un point important que je vais souligner avant d'aller à Yopougon j'ai prévenu Yopougon vous avez vu ce qui s'est passé à Benjerville ils ont déchiré les affiches et ils ont mis des fétiches mais à Yopougon ça serait c'est-à-dire ce qu'ils ont prévu là est encore plus violent comme ils aient dénoncé ça ils ont peur comme ils aient dénoncé ça ils ont peur Live TV voilà merci Serge Kouassi c'est Live TV je vais partir il y a une jeune dame sur Live TV là une métisse je crois ou de Tinclair en tout cas qui s'est permise de parler comme elle veut du président Gouran Gbagbo je vais revenir à elle tout à l'heure mais Yopougon j'ai j'ai entendu j'ai entendu un gars comme Bitogo qui est en train continuer c'est-à-dire il distribue de l'argent mais il prend les numéros des cartes des lecteurs de ces associations à qui ils donnent l'argent vous voyez comment ils savent frauder vous voyez comment ils veulent frauder mais ils savent pas frauder mais ils veulent frauder encore il faut ouvrir les yeux les associations à Yopougon ne dites pas oui on va faire mais c'est chaque 5 ans quand vous faites ça c'est chaque 5 ans le temps que vous allez réaliser live TV oui c'est live TV c'est pas l'autre là c'est live TV merci voilà c'est pas live c'est live avec F live TV merci Kaku Faustin Obrou et puis Nabo Jean-Marc Dali merci à vous donc pour Yopougon en tout cas je vais revenir pour Yopougon là je vais finir parce que c'était pas prévu voilà il n'y avait pas prévu parler de ça de Yopougon c'était Benjerville et puis revenir sur ce qui s'est passé dans le Haut-Sassandra et puis terminer sur cette dame dans live TV donc on va attaquer live TV là rapidement voilà on va écouter la dame vite fait pour voir ce qu'elle ce qu'elle a dit est-ce que c'est ça live TV on va aller dessus qui m'a envoyé ça voilà Olivier Blé je veux de passer lui dire merci parce que au moins il a parlé de quelque chose il a envoyé quelque chose toujours sur la forme écoutez cette dame ça me permet parce que moi j'ai retrouvé en fait un ex-président de la république de 78 ans fatigué qui peinait en fait à finir voilà je vais décotiquer ce qu'elle dit là j'ai trouvé en fait un ex-président de 78 ans je ne sais pas c'est comme si l'âge là tu es jeune aujourd'hui mais tu vas vieillir demain l'âge ne doit pas être ce qu'on doit utiliser pour minimiser ou ridiculiser quelqu'un ou se foutre de la gueule de quelqu'un l'âge tout le monde si tu as eu la chance et puis c'est encore c'est encore une bénédiction si tu as atteint cet âge là toi même la fille qui est en train de parler on dirait qu'elle s'appelle Isabelle Vauvor Isabelle Vauvor c'est à toi que je m'adresse le président Laurent Bagot c'est un homme politique tout le monde peut parler de lui il n'y a pas de problème tout le monde peut le critiquer il n'y a pas de problème mais il faut le critiquer t'as dit des critiques constructives des critiques constructives pas des critiques mensongères pas des critiques destructives quand tu viens dire que le président Laurent Bagot tu as trouvé un homme de 78 ans tu as une fois dit non d'Alassane Draman Ouattara Laurent Bagot lui au moins il est honnête et son honnêteté le coup souvent à dire plein de choses c'est parce que que Bagot Laurent est honnête qui ne noisit pas ses cheveux c'est parce que que Bagot Laurent est honnête qui ne diminue pas son âge c'est parce que que Bagot Laurent est honnête qui dit la vérité à son peuple il n'a rien à voir avec Alassane Draman Ouattara Isabelle Vovor Vovor ou Vovor ou Vovor c'est jamais pas ce nom là je veux même pas m'attaquer à ça ton nom là même je veux pas m'attaquer c'est que d'autres personnes vont s'attaquer à ça mais moi je veux même pas m'attaquer m'attarder sur ça parce que nous sommes politiques nous sommes le PPACI et en tant que PPACI nous on ne vient pas comment on appelle répondre sur l'âge de quelqu'un ou sur la tenue vestimentaire ou même sur le physique ou même encore sur la nationalité c'est pas ça qui nous importe c'est les propos tenus contre notre chef qui nous indigne c'est pour ça que nous sortons pour répondre à cette jeune dame venir parler de l'âge du président Laurent Bagot c'est c'est à dire nous ça ne nous fait ni chaud ni froid peut-être que ça va faire plaisir ou à deux moutons c'est à eux seulement ça va faire plaisir mais nous on attend que tu nous apportes des analyses pertinentes et que tu te poses tu poses des tu poses des des thématiques que nous nous pouvons tous analyser ensemble mais tu viens pas oui j'ai trouvé un homme de 78 ans mais je pensais que tu allais dire j'ai trouvé un homme de 78 ans frère qui a encore toute sa tête malgré tout ce qu'on lui a fait malgré le mal qu'on lui a fait les bombes sont tombées sous sa maison tu connais tu t'imagines en France ici en Europe je pense je me dis même peut-être que tu as fait l'Europe tu connais pas bien la Côte d'Ivoire mais je pense que tu as fait l'Europe et en Europe ce que tu dois savoir c'est que quand il y a un attentat c'est-à-dire quelqu'un s'est levé il a piqué des gens avec des couteaux dans les rues ou bien quelqu'un s'est levé il a pris une arme à feu il a tiré sur 2, 3 personnes 5 personnes 10 personnes même il les a tuées les témoins ceux qui n'ont pas été touchés mais qui ont assisté à cette violence il y a une cellule des crises psychologiques on envoie immédiatement des personnes qualifiées pour venir les rencontrer et discuter avec eux on envoie des psychologues pour venir échanger pour venir essayer de les rassurer de discuter avec eux tu vois à plus forte raison quelqu'un qui a vu ses amis tués quelqu'un qui a vu sa maison bombardée nuit et jour pendant des jours pendant des semaines ils ont tiré c'est pas depuis le combien le 29 avril jusqu'au 11 entre le 28 le 29 avril jusqu'au 11 avril pardon entre le 29 mars jusqu'au 11 avril ils ont bombardé la maison du président Laurent Gbagbo il y a eu des morts c'est quel cellule psychologique qu'il a rencontré pour discuter avec lui pour essayer mais il a toute sa tête malgré tous ces bombardements malgré la mort de ses amis malgré tout ce qui s'est passé devant lui malgré les emprisonnements malgré les enfermements dans des lieux où il ne voyait même pas le soleil le président Laurent Gbagbo a gardé toute sa tête tu devais le féliciter pour ça parce que si c'était ton papa il n'allait jamais réussi ça il n'allait peut-être ton papa même il était des amours si c'était ton papa si c'était Alassandrama Ouattara ton mentor là parce que tu dis toi tu n'as aucun bon politique mais ton mentor Alassandrama si c'était lui le premier jour de bombardement c'est là il allait mourir il allait piquer crise zodiaque on n'est pas des crises cardiaques il allait piquer une crise cardiaque mourir sur place parce que c'est un peureux il n'a jamais fait la prison pas parce qu'il est honnête c'est le plus malhonnête du monde le gros menteur du monde avec tout ce qu'il fait dès qu'il a fait depuis il n'a pas fait la prison pas parce qu'il est trop honnête mais parce que il n'en vaut pas la peine même la prison n'a pas besoin de lui ce sont des gens quand ils vont mourir même le séjour des morts va les rejeter Alassandrama Ouattara il fait partie des gens qui vont mourir mais le séjour des morts même va les rejeter t'as dit il est apatrite partout même dans le séjour des morts c'est un apatrite la mort va le t'as dit le séjour des morts pas la mort le séjour des morts va le rejeter Alassandrama Ouattara on va écouter un procès de dame elle dit quoi ? après bon c'est 3 heures de one man show où il était assis parce que 3 heures où il était assis à travers ce que je viens de dire il y a beaucoup qui vont se dire oui elle est partisane elle mange au restaurant mais moi j'ai juste envie de vous répondre c'est vous qui vous faites rouler dans la farine parce que vous aimez un boulanger voilà tout simplement et pour terminer moi franchement je l'attendais c'est nous c'est nous qui nous faisons rouler dans la farine vous voyez qui a été celui qui a parlé de Babo en parlant de lui en tant que boulanger c'était qui ? c'était Gueye Robert et beaucoup ont pris ça beaucoup ont commencé à dire oui Babo il tourne les gens dans la farine il tourne les gens dans la farine cette fille là je pense que ses nouveaux amis ou un de ses gars rebelle lui a sans doute parlé de ça comme ça parce que à l'entendre tu sais qu'elle ne connait pas l'homme est-ce que vous êtes là même les amis je parle vous êtes là est-ce que vous êtes là parce que je ne sais pas il vous a dit qu'on a besoin de soutien quand on est en train de parler donc si vous êtes là mettez des coeurs et puis montrez que vous êtes là en écrivant des commentaires en partageant c'est ça qui fait que on est inspiré et puis on a envie de parler tu as vu il a voulu parler de Yopou tout à l'heure mais il a coupé parce que je ne vous sens pas voilà je ne vous sens pas pourtant vous êtes là vous avez envie d'écouter mais vous ne réagissez pas il faut partager je ne vois pas les partager devant vos noms je vois vos noms vous commentez mais vous ne partagez pas ça aussi c'est un autre problème voilà il faut partager donc quand elle dit que le président Laurent Gbagbo tourne les gens dans la farine mais elle répète ce que ses chefs rebelles là lui ont dit elle répète simplement ce que les chefs rebelles lui disent pourtant en parlant de Laurent Gbagbo du président Laurent Gbagbo comme ça tu comprends que c'est une personne qui est t'as dit elle est venue là ils lui ont monté la tête ils lui ont dit des choses sur le président Laurent Gbagbo parce qu'ils ne peuvent pas prendre ils ne peuvent pas prendre des personnes des journalistes des animateurs des personnes qui ont duré en cours du mois qui connaissent l'intégrité du président Laurent Gbagbo qui connaissent qui est Laurent Gbagbo ils ne peuvent pas le prendre ils ne peuvent pas prendre ce genre de personnes pardon ils préfèrent prendre des nouvelles personnes qui ne connaissent pas Gbagbo qui viennent et qui prennent juste un bout des phrases il est resté assis pendant trois heures toi même tu es chroniqueuse là vous ne faites pas une heure du temps là si vous avez trop fait c'est une heure mais vous ne faites pas plus tu es chroniqueuse là tu ne peux pas t'asseoir trois heures s'asseoir comme ça pendant trois heures tu ne peux pas parce que vous vous avez les bassins fatigués il a dit il a dit que je n'allais pas parler de physique mais je suis obligé de toucher un peu ce point là quand il dit il est pendant trois heures mais tu as dit 78 ans mais à 78 ans il reste assis pendant trois heures et il parle et tout ce qu'il dit les mots sont c'est à dire chaque mot a sa place et tout ce qu'il dit là ça attire l'attention du monde entier je ne te parle pas de Côte d'Ivoire je te parle du monde entier et l'Afrique même là on n'en parle pas tous les mots les mots les mots employés quand Laurent Bago sent un mot dans sa bouche tout le monde emprunte ça ça devient le mot de l'année ça devient le mot de l'année même quand même quand il ne répond pas et puis il mime ou bien il dit quelque chose je ne sais pas comment en bon français comment on appelle ça mais quand il réagit voilà c'est une réaction quand il réagit et puis il dit quand on lui demande pourquoi c'est le Niger qui est attaqué pourquoi on a choisi on n'a pas attaqué les autres pays où il y a eu coup d'état et que pour le Niger on demande une intervention militaire Laurent Bago répond et tout le monde prend ça et si tu ne fais pas attention les diguets vont prendre ça la réponse de Bago Laurent dans ils vont prendre ça parce que c'est Bago Laurent c'est Bago Laurent c'est un mythe Bago Laurent c'est toute une histoire ce n'est pas une page c'est toute une histoire Laurent Bago Laurent Bago madame tu ne le connais pas tu ne connais pas Laurent Bago sinon tu ne peux pas parler de lui comme ça comme tu le fais ils vont prendre chaque mot du président Laurent Bago des chanteurs vont prendre ça mettre ça dans leur chanson c'est Bago Laurent quand il porte une chemise tout le monde a envie d'avoir cette chemise quand il porte une chaussure tout le monde a envie d'avoir cette chaussure quand il porte des lunettes tout le monde a envie d'avoir ces lunettes quand il dit une phrase tout le monde veut répéter cette phrase quand il a dit vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas tout le monde connait quand tu dis ça à un enfant de 10 ans tu dis ça à un enfant de 15 ans un jeune homme un adolescent de 15 ans il va te dire c'est Bago Laurent Ouattara est un menteur si tu dis ça devant un jeune homme qui a 18 ans il va te dire c'est Bago Laurent qui a dit ça à Ouattara chaque mot chaque phrase du président Laurent Bago est retenu dans la mémoire collective tout le monde retient ça tout le monde connait ça les mouvements comment on appelle ça les inspirations ou je ne sais même pas bref j'en perds mon latin je ne sais même pas quel mot trouver pour qualifier les sorties du président Laurent Bago même quand il tousse même quand il tousse c'est pris en compte par le peuple c'est de lui à toi tu viens parler comme ça mais c'est Laurent Bago il ne va rien il ne va pas pouvoir voilà il ne va pas venir pour dire il va répondre non 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 il ne donne pas de nom aux gens comme toi c'est nous c'est nous qui sortons pour parler c'est nous on va te donner nom sinon Laurent Bago il n'a même pas ton temps toi tu es trop petite dans l'affaire de Laurent Bago tu es trop tu es même tu es insignifiante parce que quand il dit tu es petite c'est que tu existes tu es insignifiante dans l'affaire du président Laurent Bago tu es zéro tu n'es rien tu n'es rien dans son affaire son combat qu'il mène là même ton papa ne peut pas mener ce combat le combat qu'il mène là tes aïeux même n'ont pas encore mené ça donc il faut le respecter il faut savoir ce que tu vas dire quand tu parles de Laurent Bago son nom là quand ça sort de ta bouche il faut tourner ta langue sept fois d'abord pour toi on va multiplier par trois il faut que tu tu tournes ta langue 21 fois 21 fois tourne ta langue 21 fois d'abord avant de parler de Laurent Bago je n'ai même plus envie de t'écouter mais ce que je vais dire avant de terminer ce direct c'est que le président Laurent Bago un jour quand tu vas prendre des lages quand tu seras un peu mature et quand tu vas arrêter tes partours avec les rebelles qui ont le pouvoir aujourd'hui en quoi tu vois tu vas comprendre et je pense que tu vas regretter ce que tu as dit sur lui tu vas regretter pas parce qu'on va t'agresser pas parce qu'on va t'insulter nous on ne menace pas on n'insulte pas on n'agresse pas c'est pas dans notre éducation dans l'éducation que le président Laurent Bago donne à ses militants c'est pas dedans donc tu ne seras pas attaqué la seule chose quand je dis tu vas regretter c'est que tu vas avoir une prise de conscience de l'erreur que tu as faite en parlant comme ça du président Laurent Bago il y a beaucoup plus jeunes que toi tu ne le connaissais pas aujourd'hui qui le connaissent parce qu'ils ont appris à le connaître si toi malgré tes approches malgré tes inquiétances malgré tes promenades que tu fais dans les chambres de ces gens à un moment donné il faut t'asseoir quand tu vas prendre conscience quand tu vas avoir un peu plus d'âge quand tu seras un peu mu un peu mature tu vas regretter d'avoir un jour parler comme ça de Laurent Bago voilà tout ce que j'ai à te dire les amis merci à vous d'être ici tout ce temps que Dieu nous bénisse que Dieu vous assiste le PPACI va remporter les élections vive le PPACI et ces élections sont en nous gagnons 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 ciao 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 Merci.